Nouveau pas en avant pour le projet de plateforme logistique de la CICA à Saint-Paul-de-Léon. La Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ce mercredi le recours des opposants contre le plan local d'urbanisme et condamné leur association à verser 1500 d'euros à la commune au titre des frais de justice. La même cour examinera après l'été un autre recours, cette fois contre le permis de construire de la station de 57 000 m2. Le projet de la coopérative agricole, vieux de plus de 10 ans, n'a toujours pas dépassé le stade du terrassement. Incendie en série depuis mardi soir dans le sud Finistère. C'est d'abord un chalutier en cal sèche à Concarneau qui a pris feu mardi soir. Incendie qui n'a pas fait de blessés et des dégâts finalement minimes. Ce mercredi matin, 6 à 8 000 m2 de Nantes sont partis en fumée à Moellan-sur-Mer. Puis près de Quimper, un bâtiment agricole de 2000 m2 a été en partie détruit. Non, non et re-non. François Goulard ne roule pas pour La République En Marche. Le président du conseil départemental du Morbihan le redit ce mercredi dans une interview au Télégramme. Oui, il l'a soutenu sur des points précis comme le maintien de l'ordre pendant la crise des Gilets jaunes ou ses positions européennes. Mais cela ne vaut ni ralliement ni offre de service pour entrer au gouvernement. Il dit par ailleurs n'avoir pas pris de décision sur une nouvelle candidature au département en 2021. Son portrait et son interview sont à retrouver en intégralité sur le Télégramme.fr. Quimper innove. Jusqu'à fin août, la collecte des déchets en centre-ville se fera en Hippomobile. Elle était auparavant réalisée en camion mais décalée après 22h30 pour limiter les nuisances infligées aux clients des restaurants. Problème, cela laissait aux Goélands le temps de se jeter sur les poubelles. Le nouveau système permet de réaliser la collecte à partir de 18h et bien sûr il est économe en carburant. Enfin, c'est l'été, il n'y a pas de vague à se mettre sous la planche. Pas grave, trois surfeurs finistériens, adeptes du foil, ont trouvé la solution en se faisant porter par la vague d'étrave du Brestois dimanche dernier en Rade de Brest. Et le tout s'il vous plaît sur du matériel construit localement par AFS et Nascwell. L'esprit de Brestois dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada